Bonjour, bienvenue dans l'émission Anticrise. Je suis en compagnie de Jocelyne Porchet, sociologue à Inra. Bonjour. Aujourd'hui, on ne compte plus les vidéos-chocs tournées dans les abattoirs. Stéphane Le Foll affirme que toutes les mesures doivent être prises pour que le bien-être animal soit respecté. C'est aussi votre sentiment ? Oui, effectivement. Je pense qu'il y a quelque chose à faire pour s'assurer du respect des animaux dans les abattoirs. Mais la première des choses à faire, c'est de revisiter complètement l'organisation du travail dans les abattoirs, dans les grands abattoirs industriels, dans les abattoirs dits de proximité, et de chercher des alternatives pour les éleveurs qui ont très peu d'animaux à abattre. L'abattage à la ferme, ça peut être une solution selon vous ? Oui, c'est une alternative au déplacement des animaux sur des longues distances, même dans des abattoirs de proximité qui seraient bien faits, ce qui n'est pas le cas actuellement de la plupart de ces dix abattoirs, parce que ça permet à l'animal de ne pas sortir de chez lui. Ça permet à l'éleveur d'avoir la maîtrise de l'abattage des animaux parfaitement, et ça permet, ce que veulent beaucoup d'éleveurs, respecter les animaux de leur naissance à leur mort. C'est-à-dire qu'ils ont donné la vie aux animaux, ils sont là quand on leur donne la mort, qu'ils la donnent eux-mêmes ou que ce soit un professionnel qui la donne dans un équipement comme un abattoir mobile prévu à cet effet. Ce n'est peut-être pas une solution généralisable ? Non, ce sera un outil vraiment adéquat pour les petits albomères, notamment ceux qui font de la vente directe, ceux qui sont dans les circuits courts, dans les marchés, etc. et qui actuellement refusent ou sont très réticents à envoyer leurs animaux dans les abattoirs. Et certains d'ailleurs ne vont plus dans les abattoirs et abattent à la ferme de façon illégale. Et c'est pour justement rendre légales ces pratiques illégales qu'on a lancé un collectif qui s'appelle « Quand l'abattoir vient à la ferme », un collectif où il y a des éleveurs, des vétérinaires, des chercheurs, des associations de protection animale, des associations de consommateurs. Et on travaille tous ensemble à favoriser le développement de l'abattage mobile à travers l'expérimentation par exemple d'équipements comme un petit abattoir mobile ou d'autres outils comme les caissons d'abattage qui sont utilisés en Allemagne par exemple. On a des expériences dans d'autres pays qui peuvent être appropriées en France par les éleveurs. En 2016, vous avez aussi écrit un ouvrage collectif sur le métier de vétérinaire rural. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots ? C'est un beau livre de photographie qui s'appelle « Le yin et le yang ». Ma part dans ce livre a été d'écrire un article qui s'appelle « Quand les vaches auront des cornes » parce que je pense que c'est important de comprendre le rôle des vétérinaires dans le processus d'industrialisation pour comprendre aujourd'hui leur réticence pour beaucoup à changer les choses, à évoluer et à dépasser cette industrialisation, à imaginer d'autres pratiques d'élevage avec les animaux. Et nous, notamment par exemple cette pratique d'abattage à la ferme à laquelle les vétérinières sont très réticents. Pour finir, nous demandons à chaque invité de réfléchir à une arme contre la crise. À laquelle avez-vous pensé ? J'ai pensé, enfin je l'ai oublié, mais j'avais pensé amener un disque de Jean Ferrat, qui est un chanteur que j'aime particulièrement. Et parce que ça allie à la fois, enfin ces chansons allient la poésie, la musique, une voix vraiment très belle, l'histoire de quelqu'un qui s'est engagé pour transformer la société, pour que les humains, les animaux, la nature, tout ça aille mieux ensemble. Et là particulièrement, par exemple, une chanson comme Ma France, ou d'ailleurs comme La Montagne, a un écho particulier aujourd'hui pour peut-être resituer nos actions dans l'aventure humaine collective qui nous lie. Et que, voilà, Jean Ferrat était bien en évidence. On est des humains sur une petite planète, il y a des hommes, des animaux, des plantes. Enfin voilà, on est tous sur cette petite planète fragile et on est pris dans des enjeux politiques, économiques, tout ça. Mais ce qu'il y a de fort, voilà, ce qui reste, c'est ce qui fait bouger, ce qui fait se lever le matin, c'est la possibilité de transformer le monde et de la rendre meilleure. Jocelyne Porcher, merci d'avoir participé à l'émission Anticrise, tournée au Petit Cru, bar de dégustation, vin fromage à Paris. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada